Michel, Guy, c'est la rue Chasse de Valenciennes, et c'est mon papa qui a réalisé cette maison là, tant ou si bien maçonnerie, avec toi, enfin moi j'ai donné un coup de main pour faire les parpas, mais après bon, si j'ai donné pour faire le mortier et tout ça, maçonner, mais disons que c'est lui qui était à l'origine de tout ça, il a fait les fenêtres, il a tout fait, tout, tout, et de temps à autre, si, de temps à autre, il avait des copains mineurs polonais, d'origine polonaise, qui venaient lui donner un coup de main pour faire du mortier, et puis tout ça, parce que bon, c'est pas évident, hein, tu vois, voilà. Une fois la maison terminée, il a profité, donc on est venu habiter ici, quand elle a été terminée en 59, 60, oui, et mon père, il est décédé en 69, tu vois, donc il a profité 9 ans, quoi, de ça, maison, quoi, finalement, mais quand il est décédé, il avait 55 ans, ça faisait 50 qu'il était en retraite, quoi, finalement, tu vois, non, très jeune, très jeune, très jeune. Voilà, voilà toutes les nouvelles, hein, on a fini premier, hein, je partais à l'école, et ici, deux, trois fois dans l'année, il y avait des bohémiens qui venaient, avec les caravanes et puis les chevaux, encore, à l'époque, et ils allumaient des feux de bois, tout ça, tu sais, et c'était une période où les gens, ils se peignaient de la disparition de poulets, de toutes ces choses-là, tu sais, et ils vendaient des paniers d'osiers, tout ça, tu sais, c'était les gitans, les bohémiens, quoi, oui. On va parler de l'école du centre, hein, bien sûr, et puis alors, donc, je disais, c'était la maison du directeur, Randon, hein, André Ouellet, j'écoute là-bas, à l'étage, d'abord, à l'instituteur. Il a habité là-bas, à l'Ouellet ? Non, non, il a fait l'école, là. À l'étage, là, à l'étage, là, et là, à côté de l'autre, il y avait Laure Ouellet, Chanterelle, André, ils ont fait tous les deux, là, à l'école. Alors, moi, j'ai pratiquement fait toutes les classes, après, hein, et puis, Mais bon, j'ai fait toutes les classes, pratiquement, hein, et une fois l'année, fin d'année, il y avait la kermesse, ici. Et il y avait la kermesse, donc, avec diverses sociétés, enfin, tout ça, ça durait deux jours. Alors, ça, c'est le taille, le pré-haut, là. Et là, c'est la seule, là, tout de suite, Michel. C'était M. Rigaud, là, après. Et le café là-bas, moi, j'ai eu... C'est ici que j'ai appris à lire, à écrire, et puis, où j'ai passé mon certificat d'études. C'est déjà me signé à la musique, avec les collègues à la salle. Non, 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 non. Voilà, ça, c'est malieux. Ici, c'est le poste duien, non. L'école des filles, ils étaient de l'autre côté, là. Ah, d'accord. On prenait la rue, là. Et dans la rue, là, il y avait des classes professionnelles, le soir. Il a fait des cours de méométrie, de comptabilité, des professeurs de comptabilité. On habitait là, on était là-bas. On est 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 là-bas. Mais tu sais quoi, Gilles ? Je me l'aime. Ta Janina. Je suis là-bas. Je ne connais pas cette chanson. Ça l'est bien. Par contre, mon père, j'en ai dit Alina. Mon père, c'était Alina. Et c'est repris dans la chanson de Kubiak, Alina. La chanson de mon père, elle est reprise par Kubiak. Oh là là ! 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 Sous-titrage ST' 501